Le centre de Deva, niché au cœur de la Transylvanie, à flanc de montagne, est l'usine à champions des gymnastes roumains. Deva, le nom est prononcé du bout des lèvres avec tout le respect qu'il impose. C'est un lycée sportif qui accueille depuis 1978 le centre national de la gymnastique roumaine. A pas feutré, l'équipe nationale de Roumanie fait son entrée dans le gymnase Cossu de Deva. Chaque matin à 8 heures, c'est le même rituel, quasi-militaire. Un alignement par ordre de taille, un salut et l'échauffement dans le plus grand silence peut commencer. Tout ici n'est que rigueur et discipline. Sous le regard attentif des entraîneurs, les gymnastes les plus émérites de Roumanie répètent avec la constance d'un automate. Andréa Radoukan, la nouvelle étoile de la gymnastique roumaine, championne du monde à Tangine, médaillée aux Jeux Olympiques de Sydney, se plie, malgré une blessure au bras, aux 6 heures d'entraînement quotidien. A 17 ans et 37 kilos pour 1m48, elle est la chef de file de l'équipe nationale, une équipe qui fait preuve d'une parfaite maîtrise technique, mais réputée sans âme. C'est très difficile d'être une gymnaste homogène sur les 4 agrès, et moi je pense que j'ai réussi, et j'en suis ravie. A cause du stress pendant le concours, ou je ne sais quoi, chacun se concentre sur ce qu'il a à faire, et là peut-être qu'à ce moment-là, on a cette pâleur sur le visage, et cette tension. Mais chaque détail a son importance, et on doit savoir vendre sa marchandise au moment du concours. C'est pour ça qu'on a travaillé, n'est-ce pas ? Octavian Bellou, digne successeur de Bella Caroli, est un peu le maître des lieux de Deva. Depuis 20 ans, il sélectionne à travers tout le pays les meilleurs gymnastes qui auront mérité de s'entraîner ici pour gagner. Asseyez-vous, asseyez-vous pour que vous puissiez tout bien voir. Après chaque entraînement, Octavian Bellou réunit son équipe dans son petit appartement de fonction. Visages impassibles et silence respectueux pour une séance d'analyse orchestrée à la loupe et à la règle par le Pygmanion de Deva. Entraîneur national d'une équipe championne du monde, il cultive l'excellence et veille sur sa michée de gymnaste avec l'exigence d'un homme grisé par les titres et les médailles. La rigueur est quelque chose de nécessaire, de vital même pour la gymnastique. Souvent, on est étonné que cette rigueur soit confondue avec la brutalité, la violence, la terreur, la torture et je ne sais quoi. Je peux vous dire que tout ce que peut être la gymnastique roumaine aujourd'hui, les médailles, les titres, sont le résultat de cette rigueur, de cette discipline, et même de la sévérité dans le bon sens du terme. Et si on n'applique plus cette méthode, probablement que les résultats ne seront plus aussi satisfaisants. En plus, cette rigueur tellement critiquée et décriée chez nous, chez les Russes ou chez les Chinois, a été reprise par les Américains, les Français, les Italiens ou les Espagnols. Un sacrifice qui peut rapporter gros aux gymnastes les plus émérites. Andréa Raducane bénéficie d'une rente à vie, comme tous les médailles olympiques de son pays, et un salaire mensuel deux fois plus important que le salaire moyen d'un travailleur roumain. La récompense n'est sans doute pas à la hauteur de tous les sacrifices, mais à l'échelle de son pays, Andréa est riche, adulée et enviée par des milliers de petites roumaines, qui attendent de lui succéder, et qui triment avec le même espoir de réussite. C'est dimanche à Deva, le temps des longues heures d'entraînement suspend son cours, l'espace d'un après-midi, les muscles peuvent souffler, et les jeunes filles retourner à la frivolité qui s'y a leur âge. J'ai commencé la gymnastique à 4 ans et demi, et je vais avoir 18 ans. Je crois que j'ai passé assez de temps dans les salles de gymnastique, j'ai accumulé assez de stress pendant les entraînements, et les concours, et maintenant, j'ai besoin de prendre des longues années de vacances, loin d'ici. La grande famille de Deva ne se sépare que 6 jours par an, de quoi tisser des liens. Le moule à champions ne connaît pas la fantaisie, et les moments de détente sont rares. Le temps d'une pause déjeuner de quelques minutes, on souffle des bougies d'anniversaire, et on fige sur une photo, une adolescence trop vite passée, et entièrement dédiée à un sport exigeant. Merci, ça va ! Merci, ça va ! Merci !